Mon nom c'est RANDRIAMBULULUNA. Je suis à la base un guitariste électrique. Je suis devenu un one man band. Et comme j'ai voyagé pas mal en Asie en particulier, j'ai mélangé les instruments que j'ai récoltés au cours de mes voyages avec l'informatique, l'électronique, et donc c'est devenu Ujaya. Le slip concert était dédié à Philippe Le Chevalier, un ami qui est décédé, qui était un batteur, un grand fan du magma. Comme j'étais dans un temple hindou, j'ai glosé sur la mort dans l'hindouisme. J'en ai profité pour digresser sur la mort vue dans le bouddhisme et dans le christianisme. Dans l'hindouisme, le pilier des croyances, c'est vraiment la libération qui compte, la libération spirituelle, parce que l'hindou est convaincu qu'il va revenir. Le bouddhisme, tout n'est qu'illusion, alors que pour l'Inde, il y a vraiment une âme qui transmigre de vie en vie et qui s'approche d'une libération. Alors que pour le bouddhisme, c'est tout n'est qu'illusion. Et pour l'hindouisme, comme pour le christianisme, il y a vraiment une notion d'âme qui se transmigre. Pour le bouddhisme, c'est juste des flux énergétiques et tout ça disparaît lorsque la conscience arrive à l'état de Bouddha. La date de ce concert, au 1er novembre, c'est tout à fait un hasard, mais également ça a un sens. Parce que j'ai rencontré Jorge Reyes, je l'ai vu, la seule fois de ma vie où je l'ai vu, où je l'ai rencontré, c'était le 1er novembre, le jour des morts. Il venait à Paris et comme pour les Mexicains, le jour des morts est extrêmement important, il se devait de faire un concert. Si ça n'avait pas été le 1er novembre, il n'aurait pas fait de concert. Donc j'ai eu la chance de le voir ce 1er novembre, la chance de l'interviewer le lendemain, de la chance de lui filer mon meilleur album de l'époque. Donc à la fois ça tombait bien, parce que c'était une date importante pour moi, et j'ai réuni hélas ces deux personnages à la même date, tout à fait par hasard. Même si effectivement le sens du 1er novembre était plus que significatif. Le slip concert avait lieu en sous-sol, donc dans un milieu cutonien, dans un milieu tellurique. Au cas où il y aurait eu une sortie hors du corps, un voyage astral, l'endroit était protégé, parce que les voyages astraux justement se passent dans des sphères où forcément tout se rencontre, à la fois le bon comme le mauvais. Donc l'endroit était protégé, c'était important. Cali, c'est une figure d'abord négative. Elle n'apporte ni la chance, ni la fortune, ni quoi que ce soit, mais elle repousse la malchance. Elle repousse les effets négatifs, elle repousse les occurrences négatives. donc en elle-même, elle n'est pas positive, elle est positive en creux, parce qu'elle est défensive. Réellement, la conscience positive qui habite le lieu, c'est en Chiva, qui est derrière moi, qui a un effet spirituel positif. Toute musique élève, elle mène vers une élévation de la personne. Le son en général, il est toujours porteur d'élévation, il va vers le sacré. Même si on le pense comme étant juste une distraction, ou juste un amusement, il est toujours porteur d'élévation. C'est toujours quelque chose d'une énergie derrière qui est mystique pour moi. Après, il faut la canaliser, que ce son soit le plus possible dans ce sens-là. Mais tous les sons sont des énergies éveillantes. La demeure de Chiva, c'est le son, c'est même l'écho. C'est même plus que le son, c'est juste l'écho du son. Et cet écho, en fait, il va vers le silence. Parce qu'in fine, le son, le silence, c'est deux faces du même phénomène. Et tout son mène vers le silence. Chiva, c'est à la fois le maître de la destruction des systèmes périmés, mais également de la libération spirituelle. C'est le maître asocial par essence. Et donc c'est le maître du yoga, c'est le maître également des musiciens, enfin de tous les gens pour qui la fortune n'a pas souri. Dans l'ambiance, c'est important, c'est que c'est une musique extrêmement imagée. Or, il y a des grands axes. Par exemple, je veux faire imaginer tel élément, tel élément. Forcément, je vais plutôt mettre Vishnu il est lié à l'eau, donc j'ai mis de l'eau. Shiva il est lié à l'éther, donc forcément j'ai joué plus éthéré. Mais c'est très ouvert en fait, c'est une musique très très ouverte. Quand je fais un concert, c'est d'abord un don spirituel, c'est-à-dire que je me prépare vraiment pour être à un niveau assez haut. Donc celui de ma musique, je fais mes pratiques de yoga de manière plus intense que d'habitude. Je fais la meditation, j'ai essayé de faire un peu de yoga nidra. Et ça, c'est un élément constant qui est même plus important que l'élément purement technique. Ce qui était important, c'est d'avoir un niveau éliminaire d'excitation qui soit compatible avec celui du sommeil. Il y a une source qui soit hors du temps, qui génère des images comme ça. Henri Corbin appelait ça le monde imaginal. Cette compréhension pour moi, c'est un facteur de tolérance énorme. De voir qu'en fait, l'être humain est partout le même, sauf que les images sont différentes, ce sont des cultures et des compréhensions technologiques. Le fond de la psychie humaine est identique partout, tout le temps. On pense qu'il y a une tradition originelle à toutes les cultures, ni plus ni moins que la structure du cerveau humain. Et qu'après, elle est déclinée en fonction du lieu, du temps, de la culture, de l'espace. Mais qu'il y a des invariants en fait, il y a toujours des invariants. L'exemple typique que je vois, c'est quand dans l'induisme, il y a Brahma, Vishnu, Shiva. Et dans le christianisme, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Donc pour moi, c'est vraiment les mêmes. Mais sauf que c'est des animations différentes. Dans le christianisme, on a à faire quelque chose de plus cosmique. Et dans le christianisme, on a à faire quelque chose de plus personnel. Mais quand on le regarde bien, de près, c'est des identités en fait. On voit des identités en fait, parce que le cerveau humain, il sait le même partout. Après, il y a des différences technologiques ou sociétales. Et ces différences en fait, elles sont grossies et on pense l'autre comme être un ennemi. Alors qu'en fait, tout le monde a les mêmes aspirations et tout le monde a les mêmes fonctionnements mentaux. C'est juste une histoire de voir les choses de loin. Rêveux Sous-titrage FR ?